Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Prime One, c'était pas spécialement prévu mais là on va voir ce dimanche et dimanche prochain deux statuts Prime One issus de la licence Batman Alors, bon, c'est pas des statuts que personnellement je collectionne parce que j'orient vraiment ma collection sur les produits de cinéma et non de jeux vidéo mais il faut avouer que je trouve que jusqu'à présent il n'y a vraiment que Prime One qui a fait des produits dignes de ce nom issus des plus grandes licences de jeux vidéo, enfin issus des principales puisque bon, il y avait beaucoup, beaucoup de petits goodies, de produits qu'on va retrouver dans des éditions collector mais qui sont très souvent mal finis malgré qu'ils soient à gros prix on avait vu, voilà, on avait vu rapidement les produits faire sur figure apparaître aussi personnellement je ne les aime pas du tout, du tout ils font beaucoup, voilà, de Mario, de Zelda, de Sonic, je trouve ça vraiment très mal fini des effets mat, enfin, perso, je n'adhère vraiment, vraiment pas je trouve que ça fait extrêmement bas de gamme, quoi voilà, et donc Prime, bon, ils ont récupéré, bien sûr, en tout premier lieu c'est avec ça qu'ils ont commencé, juste après Transformers les licences, les licences Batman alors, bon, ils ont fait depuis énormément de personnages la série est quasiment complète puisqu'on a la Poison Ivy qui est en train de sortir là, actuellement, dans les pays d'Asie il manquerait juste, du coup, un homme mystère pour avoir vraiment un set complet bon, c'est une collection qui est quand même assez lourde en termes de place alors, bon, en termes de budget aussi, parce que c'est des statues qui tournent selon les modèles entre 1000 et 1500 euros un petit peu plus cher vraiment pour les grosses, grosses pièces comme ce Mr Freeze, le Killer Croc, éventuellement le Bane Deluxe mais, voilà, ça représente quand même un certain budget mais vraiment, vraiment de la place puisqu'on a que des statues qui sont, du coup, au 1 tiers la gamme de MMS et des socles qui sont souvent assez larges, voilà alors, bon, j'avais déjà vu de mes yeux des personnages assez simples, entre guillemets des personnages, voilà, il y a une topologie humaine classique ils étaient déjà bien finis j'avais pu voir Batman, j'avais pu voir Le Cheval d'Arkhan c'était déjà assez sympa, c'est quand même assez imposant parce qu'on est sur des statues qui, voilà, qui avoisinent 80-90 cm selon les personnages donc c'est quand même assez cool avec, comme d'habitude, comme le fait Prime One plusieurs têtes, plusieurs mains interchangeables mais c'est vrai qu'en déballant ce Mr Freeze à ce matin je ne m'attendais pas honnêtement à ce qu'il soit aussi à réussir il est vraiment, vraiment, vraiment classe alors, bon, comme d'habitude, je ne donne pas un avis objectif je parle avec mes goûts Mr Freeze, c'est LE super vilain que je préfère du coup dans Batman donc bon, ça doit jouer aussi mais bon, c'est une statue qui est déjà extrêmement lourde alors, pour le coup, bon, j'ai quand même une petite expérience en statue, en statue pesant un certain poids alors, la base est vraiment, vraiment pas légère déjà d'une mais le personnage en lui-même est vraiment, vraiment lourd j'avais vu plusieurs vidéos où, bon, voilà, les personnes disaient waouh, et tout, le bestio, machin bon, c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte honnêtement, il est vraiment très, 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 très lourd le personnage en lui-même, il doit être vraiment en raison pleine et je ne sais pas si c'est pas en personnage pas tout confondu parce que, bien sûr, on ne va pas trop porter la statue montée entièrement mais le personnage en lui-même, je pense que c'est honnêtement une des statues les plus lourdes que j'ai eu portée si ce n'est la plus lourde j'ai, voilà, j'ai le Predator Cinémaquette qui me vient en tête une statue vraiment, vraiment lourde mais après, les personnages, les autres personnages j'en ai aucun, je me remémore un poids aussi important que ce Mr. Face il est vraiment très lourd donc, pour le coup, bon, moi qui dis tout le temps un rapport poids-prix là, il est largement alors, sur le prime abord en ouvrant le packaging quoi vous dire en premières impressions on va vraiment zoomer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails et du coup, voilà il y a quand même pas mal de choses à vous dire alors, bon, les colis ils sont nombre de deux donc ils ont mis toute la base avec les effets de glace qui sont quand même relativement importants et volumineux dans une boîte et l'autre boîte qui contient du coup le personnage et tous les accessoires on est à peu près sur un poids équivalent sur des cartons de bonne grosse taille donc, voilà ça expliquait très certainement des frais de port assez élevés quand on le faisait venir du coup de chez Saïcho ou d'Asie parce qu'il y en a quand même je crois que c'est un truc genre 25 kilos pour les deux cartons il pèse quand même son petit bout de poids ensuite, bon, alors ça, ça n'a rien à voir avec la statue mais personnellement, voilà on voit de plus en plus de marques qui utilisent ces espèces de mousses thermoformées là compactes qui ne s'effritent pas qui sont ultra robustes et qui sont très légères en plus là perso, voilà je me tire à le bol là ce matin sur le polystyrène mais un peu gonflé parce que la statue encore une fois est quand même assez lourde c'était un peu la galère pour la sortir en plus bon, là je, comme vous le voyez là en plein milieu des travaux de la poussière je ne voulais rien salir et honnêtement, bon, ça pèse une tonne ça colle, du coup, au carton parce que, là, c'est encore le cas alors, là, j'ai eu aucun papier déjà, bon, il y a une grosse partie de la statue qui est emballée dans du vélo il y a peu de papier contrairement à ce que j'avais eu sur le ping-kong il faut dire, bon, le masterpiece est plus ancien, du coup, que le ping-kong mais, par contre, on sent vraiment que c'est un peu... on sent vraiment que Prime 1 ils n'ont pas le temps, quoi, pour le coup et ça sentait vraiment énormément la peinture elle est neuf au déballage vraiment beaucoup, beaucoup donc, je pense vraiment ils fabriquent, ils peinent et hop, c'est parti on fout dans la boîte on expédie pas le temps on a quand même 3 statues par semaine à produire donc, voilà alors, pas d'impact sur la pièce il n'y avait rien de collé ou d'abîmé mais, du coup, voilà du coup, tout colle et, bon, avec le poids qu'il fait c'est quand même pas très évident de le sortir et en plus, bon, comme d'habitude ben, le polystyrene, quoi on déballe ça, ça vole de partout c'est... franchement, bon voilà j'espère vraiment, vraiment que tous les fabricants alors, le comble c'est qu'en plus, bon, les premières proposées ça enfin, moi, les premières mousses thermonformées que j'ai vues c'était sur Toru Studio donc, c'est Studio Nonoff qui font ça et franchement, je trouve ça dix mille fois mieux, du coup que les poly, quoi alors, c'est vrai que sur les grosses marques comme il est créature bon, ça fait longtemps qu'il ne l'emploie plus ben, c'est une espèce de poly mais il ne désagrage pas, quoi il est quand même plus compacté ou... mais là, on est vraiment, voilà sur le polystyrene side show et du coup, ben, il part en morceaux le truc c'est un peu... bref, bon, peu importe sur ça alors, euh... avant d'attaquer la statue en elle-même je vais vous montrer les fascicules et les pubs parce que, même si c'est dans un but purement commercial, bien évidemment c'est vraiment, vraiment bien pensé et je trouve, en termes de collectionneur franchement, ça... même moi qui ne collectionne pas du coup le Prime franchement, rien que de feuilleter le catalogue ça faisait envie, je trouve donc, je vais aller chercher parce que, bien évidemment j'ai oublié comme d'hab et on les regarde et tout hop, voilà on be back alors donc, on a, bon 3 millions de pubs et tout de papier, là, comme d'hab bon, alors les trucs comme ça c'est assez sympa du coup, les... ben, next model du coup, les prochains modèles à sortir on a du coup les 4 classiques de la gamme Arkham Origins là, on retrouve du coup Mister Freeze le Batman Noël là, il est vraiment vraiment classe celui-là le... le Armored ou je ne sais plus trop comment il s'appelle celui avec la tenue du coup pour combattre Mister Freeze donc, il a l'air très massif très recherché bon, moi, j'adhère pas trop trop et, notre ami le Joker qu'on va voir du coup dans la vidéo plus lente voilà bon, ça, on s'en fout un peu c'est bon ça ira pour le coup, je m'en suis servi parce qu'il a 28 cuillots connectés et c'est pas forcément évident mais voilà parce qu'il est vraiment classe moi, je trouve, c'est ça ça a fait un peu penser du coup au volume qu'avait sorti il y en a eu 12 ou 14 je crois et franchement c'est énorme quoi c'est énorme l'année 2019 donc bon, déjà c'est assez classe parce que bon, c'est... voilà, papier mat et tout un peu... un peu satiné et à chaque fois, du coup vous voyez rien assurément de là mais voilà, on a les gammes donc là, on a les transformeurs et ils y sont tous et franchement, c'est trop classe quoi ça donne trop envie de collectionner ça trop nerveux en plus, c'est quand même assez bien foutu parce qu'à chaque fois il y a du coup les dimensions bon, le price bien évidemment et le tirage donc c'est quand même assez cool et franchement, bon j'ai pas gardé mes transformeurs malheureusement et franchement rien de revoir le truc ça donne trop trop envie de les racheter voilà, donc du coup on voit la gamme transformers qui tient quand même sur neuf palais il y a quelques-uns les aquaman ensuite, tout ce qui est DC donc Justice League tous les personnages au intérieur les deux Dark Knight du coup les deux Suicide Squad enfin, dans les quatre Suicide Squad par exemple parce qu'il y a aussi Deadshot et Batman même si on le voit environ 28 secondes dans le film mais c'est pas grave on fait une statue on est Prime One voilà là tous les Arkham Knight du coup d'affilée ça pousse vraiment vraiment au complétisme je trouve en fait c'est-à-dire que c'est bête mais de les voir tous affichés comme ça il y en a huit du coup par page par double page voilà ça fait une espèce de représentation visuelle en fait un espèce de tableau de la gamme et je trouve que ça pousse vraiment vraiment à les acheter donc c'est vraiment très malin et pour les marques parce qu'en plus ils font par an franchement il y a 52 semaines je vais dire 50 statues c'est peut-être un peu poussé là pour le coup mais ils doivent bien faire 30 statues par an vastoches voire plus quoi et en fait bon pour les marques qui font peu de produits je pense notamment à Elite une fois de plus bon ben ce serait excellent quoi d'avoir tous les volumes les uns derrière les autres et du coup je sais pas New Volume volume c'est quoi le dernier qu'on regarde en Elite je me souviens même plus oui New Volume 23 Pennywise et au dos du coup Next volume 24 comment il s'appelle Standway Shape of Water à la forme d'eau voilà ce serait vraiment vraiment cool de faire ça bon voilà donc tout ça pour dire que je trouve que c'est vraiment vraiment sympa on voit du coup les Berserk on voit les autres d'ici là le Lobo il a l'air bien bien en Deluxe aussi avec les Dauphins ça a l'air d'être une sacrée statue la gamine 2 du coup de Prime petit à petit complète au début j'en ai pas fait énorme mais là on a du coup on a 2 Batman la Wonder le Joker l'Armorad la Batman le Superman là il y a le T800 qui est très très attendu bon j'aime pas trop trop en photo mais à voir bon le truc de Kojima ça on s'en balance un peu voilà Full Metal je savais même pas qu'il faisait Full Metal enfin voilà je vais pas vous faire une vidéo sur l'actu Prime mais franchement c'est cool ils ont quand même osé faire 3 statues du je sais même pas ce que c'est le méchant Godzilla je crois la Tortue quoi on dirait le méchant du Tortue Ninja 2 le truc n'importe quoi Evangélion 4 statues bon le Tyrannosaurus il est bien il a fallu qu'il le fasse les mignons quoi ils ont fait des statues des mignons c'est pas l'idée ah oui alors ça complètement fou par contre j'ai mon ami Julien qui a le Niffler il est super classe franchement bon apparemment il est plus gros que le vrai c'est d'habitude c'est life size mais il est pas vraiment life size là c'est life size soit 1 et demi c'est mutagène le Niffler quoi mais il est super joli et ils ont pas continué apparemment ça a pas marché ah le buste fugitive predator de luxe il arrive bientôt alors bien bien nerveux aussi la gamme berserk c'est bien parce que je vous ai dit il y a 3 minutes qu'on n'allait pas voir tous les primes et puis en fait si l'égaï vert l'alien scorpion un quart dommage les autres ont un tiers mais franchement il est beau les futurs prèdes bon batman samouraï c'est stylé mais bon faut avoir envie pour mettre 1000 ou 1500 euros là dedans quand même les transformers du dessin animé apparemment ça se vend à fond en Asie c'est pas du tout perso ça c'est les DC un quart ceux-là ils sont bien bien jolis aussi ils ont eu beaucoup de succès ceux-là Venom, Anti-Venom et Spiderman 2099 le haut couteau no ken aussi ah oui et voilà du coup les jeux vidéo voilà c'est comme ça qu'on va rapprocher du coup le fil c'est que on a du coup des statues de Tekken 6 alors ça je ne sais pas ce que c'est le moderne combat versus je travaille dans un même jeu vidéo d'ailleurs je vous rappelle mais jamais entendu parler moderne combat versus Nioh ou Nioh 2 je ne sais pas trop Witcher alors Witcher ils sont vraiment vraiment classe les nouvelles sont super belles mais franchement ils ont sorti quand même deux statues du coup de Witcher quoi Witcher 3 quoi c'est un peu amusé et Space Marine là c'est quand même pas mal limite et 300 pièces du coup là on a TBD bon on va voir si ça se vend on fabrique à dom si personne n'en veut au pierre on fera 100 pièces voilà enfin bon bref voilà tout ça pour pour dire que c'est vraiment vraiment sympa et que les marques comme Elite Creature par exemple ou Queen Studio pourraient s'en inspirer voilà donc pour revenir sur ce Mr Face c'est quand même une vidéo sur Mr Face de base il est vraiment très impressionnant honnêtement je pense que c'est le plus impressionnant de tous avec peut-être Killer Croc Killer Croc il a l'air quand même bien bien nerveux aussi mais voilà moi j'aime beaucoup beaucoup le socle il est gavé d'asymétrie et bon j'aime vraiment ça c'est à dire qu'on a une barrière au fond on a des glaçons là qui poussent un peu dans tous les sens avec un énorme là un petit là des moyens etc voilà aucun effet de miroir j'aime vraiment vraiment bien ça alors oui alors niveau limitation là c'est le regular on est sur 700 pièces du coup et ils avaient fait l'exclu aucune idée de combien il y en a 250 ou 300 je dirais un truc comme ça avec Nora dans la petite cloche c'était quand même super sympa donc c'est vrai que là il a point fermé bon l'exclu sur ce perso est vraiment vraiment cool maintenant bon ça transfigure pas la statue c'est sûr qu'elle est pas bidon de celle-là et elle défonce pas tout l'autre mais franchement c'est une exclu assez sympa bon après elle se trouve quand même difficilement et là notre ami le regular en ce moment on le trouve voilà aux alentours des 1500-1600 euros l'exclu il se promène plus vers 2000-2002 quand on boit bon c'est quand même ça fait 500 boules en fait la Nora dans un petit machin comme ça bon mais c'est assez sympa alors les glaçons ils sont très bien faits visuellement je ne sais pas vraiment en quoi ils sont en fait on dirait un espèce de mélange entre résine et caoutchouc c'est à dire que c'est dur mais en tapant j'ai l'impression de taper sur un espèce de truc en caoutchouc donc je ne vais pas trop vous dire le matériau employé mais franchement ça rend très 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 bien moi j'aime vraiment bien alors je suis beaucoup moins fan de la neige c'est vrai que la neige elle fait énormément sucre glace franchement il voilà on dirait je prends du sucre je verte à côté on dirait vraiment vraiment même chose donc ça fait très bizarre bon après c'est peut être assez dur à faire je suis pas super fan du rendu de la neige mais en revanche les blocs de glace ils sont super bien fructueux déjà bon ils sont vraiment un petit clinique pour la modélisation parce qu'on a franchement en regardant pas un pic de glace qui ressemble à l'autre donc c'est vraiment vraiment sympa et en plus le fait que ça pousse de manière aléatoire un petit peu sur le socle c'est assez sympa alors ils ont repris du coup comme dans le jeu en combat de toute façon dans une seule pièce Mr Freeze voilà une partie du coup de c'est pas une chambre froide c'est une espèce de je sais pas trop enfin de pièce réfrigérée là où il est de laboratoire réfrigéré ils ont repris ça avec du coup un petit effet d'escalier 2-3 tuyaux qui passent et du coup la glace et la neige qui recouvrent c'est un très joli socle contrairement aux autres où c'est un petit peu ce que je reproche avec Prime c'est que vraiment ils ont tendance à copier les socles si on regarde les socles voilà Batman, Nightwing, Arkham Knight comment il s'appelle Redwood Batgirl etc ils ont tous le même socle avec juste la tête de gargouille qui change en tête d'aigle ou tête de chauve-souris ou je ne sais quoi bon là on a un socle complètement différent qui vient former une espèce de sénette du coup avec l'arbre red et franchement ça le fait vraiment vraiment bien j'aime vraiment bien le socle ça manque un peu de détails c'est à dire que bon sur le sol bon c'est un peu fade en fait c'est gris saupoudré de neige donc c'est un peu fade le tuyau bon il est noir mat il a aucun détail voilà le logo aussi Batman qui est givré il est très sympa mais il est sur le côté bon alors c'est sûr que là il n'y a plus beaucoup de place avec les glaçons mais pour le coup bon ça aurait été peut-être mieux du coup de faire pousser la glace là-bas et d'avoir le socle en face mais franchement c'est un très beau socle très gros avec une seule barrière du coup sur un côté donc encore là petit décalage j'aime vraiment vraiment bien ce socle après bon alors la statue je vous l'ai dit elle est très grande elle est très lourde on va voir dans les zooms en grosse partie sur le personnage bon c'est du prime c'est à dire qu'on n'est pas sur un niveau paint oufissime quoi mais c'est bien fait voilà c'est encore une fois pour moi le nouveau standard les nouveaux critères, le nouveau side show d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai un monsieur qui m'a appelé mardi pour me parler justement du Mister Freed et qui me disait que chaque fois qu'il vendait ou il achetait une side show du coup ben il disait que c'était pour acheter une prime à la place ou alors quand il achetait une side show les gens le mettaient je me sépare de ma side show pour acheter du prime donc je trouve que vraiment prime c'est le nouveau side show c'est le side show 2.0 voilà donc bon au niveau du personnage en lui-même il y a quand même pas mal de détails là encore on a les tuyaux qui alimentent la botte droite ne sont pas forcément présents sur la botte gauche le gros tuyau qui alimente le flingue ben de l'autre côté du coup ce sont des petits tuyaux enfin voilà on a tous ces détails qui ne sont pas reproduits d'un côté à l'autre et que moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai quand on a un effet miroir je trouve qu'on a vraiment un sentiment où ils ne se sont pas fléchés et bon on fait une partie on appuie sur la touche miroir sur zbrush ou sur 3ds max et puis hop c'est bon on a la statue en complète là voilà le fait qu'il y ait de la symétrie une fois de plus moi j'aime vraiment vraiment bien voilà après bon le costume le trey bon il est résineux quoi c'est à dire si on avait eu du coup du mix media ça aurait peut-être rendu un peu mieux mais bon voilà il passe et il n'a pas beaucoup de détails il est assez sympa les parties en métal on a quand même beaucoup beaucoup de battle damage de wizard surtout de battle damage avec des griffures et tout quoi donc bon c'est assez sympa un peu d'effet de neige du coup sur les pieds de Mr Freeze ça renforce du coup un peu le côté crédible quoi même si les pieds alors ça c'est un vrai petit défaut c'est pas pénalisant mais ça me fait un peu flipper c'est que ça s'emboîte une fois de plus pas très très bien là le pied il doit y avoir entre bien et 2 cm alors ça se voit pas parce qu'il est planqué dans le glaçon on est voilà devant l'immensité de la statue le côté voilà badass et tout donc bien évidemment on va pas regarder si le pied il touche mais voilà pour les pointilleux pour les titillers et tout bon ça s'emboîte pas terrible les glaçons aussi les glaçons en fait surtout le gros là parce que le gros il doit peser franchement il doit faire 1 kg au point que le glaçon on l'enquille clac ça bouge un petit peu donc bon réglitoire encore une fois une fois que c'est en place et surtout si c'est protégé parce que là on est quand même sur des pièces dans un certain standing elles sont normalement voilà au moins en étagère voire sous vitrine donc bon ça bougera pas d'un millimètre il y a pas de soucis là il est complètement dans le vide le glaçon quoi mais bon quand on l'enclenche au lieu que clac comme là on peut retrouver sur la tête par exemple ben là clac tac voilà il y a un demi centimètre d'écart et bon sur des pièces un peu lourdes je trouve ça un peu flippant on a énormément aussi de portée alors c'est quelque chose sur la toute première statue Prime One sur Megatron qui me faisait flipper à mort à l'époque c'est que la grosse arme de Megatron là qu'il déplie complètement son canon il y avait une portée de dingue il y avait je ne sais pas 30 centimètres 35 centimètres de résine qui flottaient complètement dans l'air alors que justement quand on l'enquillait il y avait ce petit décalage quoi et bon là c'est quand même moindre il y avait 20-25 sur le canon triste mais bon c'est c'est voilà on se dit avec une telle portée et le fait que ça s'enclenche pas trop ça fait personnellement un peu flipper je trouve quoi voilà après au niveau des bonbons bon ben là c'est super cool on a un travail de peinture qui a assez poussé on va le voir en jaune mais c'est vraiment chouette avec de la glace du coup sur le bas où on imagine que le froid s'échappe la bulle est très très sympa on a un effet aquarium qui est vraiment vraiment cool un peu trouble du coup comme si en respirant il faisait de la buée et franchement alors je ne sais pas si techniquement ça serait le cas bon Mister Fraise bien évidemment n'existe pas voilà pour ceux qui croyaient au Père Noël et Mister Fraise le regret de vous apprendre qu'il n'existe pas en vrai mais en fait bon la buée j'ai quand même plus l'impression que quand on souffle du chaud au travers d'un truc et qu'il fait plus frais à l'extérieur bon lui c'est l'inverse lui il est super froid dedans et il fait chaud à l'extérieur donc techniquement je ne sais pas ce qu'il y aura de la buée mais en tout cas pour le style franchement ça fait très très sympa j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette bulle est très jolie très bien rendue voilà après le costume le reste du costume pareil on a une épaulette qui va se fixer d'un côté qui n'est pas présente sur l'autre donc une fois de plus ça fait une différence c'est assez bien foutu alors qu'est-ce qui manque à cette statue ? bon un effet de neige plus poussée ça aurait été sympa et à mon sens vu qu'on est sur un peu comme Dark Vador une espèce de truc un peu cybernétique quoi entre l'homme, le personnage mort et la partie du coup biomique là qui leur anime ça aurait été du light up voilà donc vraiment vraiment du light up d'ailleurs ils ne sont pas bêtes primes parce que sur la photo de présentation ils vous ont mis deux énormes glos je ne connais pas le nom en français lumière quoi deux espèces d'effets lumineux sur chacun des trucs et ça bon c'est clair que ça manque carrément parce que là si on avait du light up avec du coup l'étui alors oui qui dit light up dit augmentation de prix il a été déjà quasiment 50% plus cher que les autres personnages bon il ne s'est pas forcément ultra bien vendu est-ce que du coup il se serait vendu en rajoutant du light up c'est pas sûr en plus Prime 1 ce n'est pas les rois du light up ils n'en mettent quasiment jamais sur les transformers il y est mais c'est vraiment pour faire styling parce qu'il y a deux pauvres coins lumineux qui s'allument vous n'avez pas venu dessus vous ne voyez rien du tout donc bon mais c'est vrai que voilà sur une boîte qui sait bien bien le faire bien le gérer ça aurait pu être très sympa on aurait pu avoir une espèce de générateur avec des câbles et du coup plein de lumière qui s'allument un peu comme le torse du vador cinémaguette ou ce genre de choses et du coup pareil sur l'armure parce que là du coup ils ont peint sur le fling mais voilà tous les espèces de trucs rouges les inscriptions tout ça là dans le jeu du coup ça serait trop éclair et ça aurait été énorme de l'avoir avec en plus deux énormes spots là ça aurait pu faire très sympa et puis là aussi deux points lumineux sur les lunettes du frise qui perce à travers du coup le dôme pareil sur les réservoirs là je ne sais pas ce que c'est d'azote là ou je ne sais pas ce qu'il a dans le dos pareil ça serait trop éclair ça aurait été vraiment 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 sympa voilà franchement il y aurait eu moyen de pousser encore beaucoup plus ce personnage qui est sublimissime moi j'adore l'Istar Freeze franchement dans le jeu il est je trouve excessivement charismatique il est voilà le jeu il est quand même gros il est badass la glace et tout ça tranche énormément du coup avec le côté un peu voilà un peu cyborg un peu robotique on a vraiment cette glace là qui est déjà translucide pur et tout qui contraste énormément et en plus même son histoire on a vraiment voilà comme dans les personnages d'ici enfin je ne vais pas vous raconter sur le Mr Face là mais voilà on sent vraiment tout le poids de ce personnage du coup bon il n'a pas pu sauver sa femme c'est pour ça qu'il est parti un peu dans la délinquance voilà c'est pas juste je me promène je braque des banques c'est voilà c'est un personnage que j'aime vraiment vraiment beaucoup et honnêtement comme bien évidemment c'est la plus belle statue existante de ce personnage mais ils ont quand même fait du très très bon boulot en ce moment j'ai un peu primaire dans le nez je trouve que la qualité baisse récemment alors encore une fois ce produit il est un peu plus ancien mais c'est vraiment vraiment une statue qui est très classe très très classe voilà allez on va zoomer un petit peu tout ça et du coup on conclura juste après c'est parti pour le zoom voilà donc les blocs de glace là on a le soleil en plus enfin il n'arrive pas directement dessus mais on a la lumière vive du coup du jour et franchement ça fait vraiment vraiment le taf quoi c'est vraiment classe moi je trouve ça super bien foutu alors voilà la neige elle fait un peu déposer bon de loin voilà de loin ça marche mais bon on zoom dessus et quand même c'est un peu fake quoi mais voilà alors regardez là franchement on dirait pas une vraie glaçon quoi c'est super bien foutu moi j'aime vraiment vraiment beaucoup le socle bon on le voit il a des petites stalactites et tout qui tombent ou stalagmites j'en sais rien du tout mais bref ça tombe au niveau des pieds on le voit là du coup ils ont mis un peu de neige donc bon ça marche pas trop trop mal voilà sur le côté on retrouve du coup le générateur avec le on peut imaginer que ça s'est percé que la glace sort du coup parce qu'en fait c'est un peu ce qu'on imagine sur ce statut que par endroits les câbles ou les tuyaux seront et que du coup la glace jaillit et c'est quand même assez bien fait là du coup sur le bord sur la petite barrière aussi ils en ont mis un à l'angle c'est sympa franchement aussi quoi je pense je trouve elle a été vraiment vraiment bien pensée cette pièce quoi là on voit du coup voilà comme je le disais là le battle de mage beaucoup beaucoup ils ont bien chargé mais bon franchement ça choque pas parce que du coup c'est que sur les parties métalliques on a quasiment rien sur le sur le sur le treillis là donc du coup ça ça marche bien là on voit aussi la petite petite épaulette elle est sympa alors les bidons franchement ils sont joliment peints c'est quand même assez bien foutu la glace du coup pareil le givre là qui sort là et du coup qui est présent en bas c'est propre franchement c'est vraiment vraiment propre c'est une belle statue quoi petite petite inscription le putain de flingue franchement il fait pas rigoler alors le b4 il est inversé je sais pas pourquoi j'ai pas l'explication mais du coup voilà et le dôme alors c'est de pas avoir de contre-jour je sais pas si vous voyez du coup le alors on le voit un peu c'était fait un peu voilà embué un peu flou et tout vraiment l'effet l'effet aquarium quoi franchement ça ça le fait bien quoi il dirait ridique vu comme ça dans le bon sens il a une super gueule quoi enfin il est très très ressemblant franchement aux personnages du jeu ils se sont vraiment vraiment pas loupés sur lui c'est un des derniers mais il a vraiment de la gueule avec voilà avec là on aurait imaginé ça s'allume là et là franchement elle déchirait ce statue voilà et bon après vous l'avez vu j'étais à côté à regarder la glace c'est quand même c'est beau franchement quoi vraiment avec une avec voilà il suffit juste de balancer un ou deux petits spots bleus là et franchement elle canarde quoi elle est vraiment vraiment classe quoi et bon quand même c'est pas le petit bestiaux quoi voilà je me remettrai devant là à la rigueur pour conclure elle fait pas rigoler la Mr Freeze quoi allez je me mets un peu à côté du coup pour finir je fais attention de ne pas me enfoncer un pic dans le dos bon bah franchement elle est cool elle est bien bien cool 700 bon alors licence en jeu vidéo personnage secondaire même si super classe voilà la mort qui tue bon Mr Freeze n'est ce pas le joker ou autre franchement très belle statue alors tirage peut-être un peu excessif peut-être 500 ça aurait été plus judicieux et du coup vraiment 200 250 pour l'exclu j'ai pas regardé combien il y en avait mais franchement je pense que dans la lignée Arkham du coup on mixe les deux Knight et Origins c'est voilà c'est une des statues qui le bombarde le plus elle est vraiment vraiment classe j'ai l'impression sur les groupes qu'elle est quand même pas mal recherchée pas mal connue c'est vrai que voilà c'est un peu le monstre c'est un peu le broli de la licence Arkham de Batman je trouve quoi donc c'est vraiment vraiment une statue si vous ne les faites pas forcément tous c'est que voilà vous voulez une ou deux statues qui claquent je pense que voilà alors le Batman X tout de suite il faut le trouver mais le Batman et le Mr Freeze ça peut vraiment le faire c'est vraiment le duo j'ai vu je ne sais plus quel collectionneur a ça avec des éclairages un peu bleutés là et franchement les deux réunis dans le même display avec les éclairages du coup bleus parce que c'est ce qu'il manque sur ce statut un peu de light up pour réhausser franchement ça bombarde ça bombarde vraiment vraiment comme il faut quoi voilà donc c'est une très très belle statue que pour moi qui vaut son prix là pour le coup parce qu'encore une fois on a beaucoup beaucoup de matière et on a on voit vraiment du boulot sur la conception et la préparation de cette pièce quoi c'est pas allez hop on fait trois photos on reproduit à l'imprimant 3D c'est parti je trouve qu'avez vraiment vraiment bien pensé moi j'adhère vraiment du coup allez je vous laisse du coup pour aujourd'hui on verra la semaine prochaine le pire ennemi de Batman le Joker qui a l'air quand même bien bien classe également et voilà et si vous n'avez pas joué aux jeux vidéo que vous êtes plus ou moins enfin pas forcément complètement réticent à cette pratique à cette passion et que vous aimez le chevalier noir je ne peux que vous exhorter à fond à jouer aux jeux Arkham ils sont démentiels alors l'origine dont il est issu un chouïa en dessous parce que c'est pas Rocksteady studio qui le fait mais franchement les trois principaux la trilogie de Rocksteady là à savoir du coup Asylum City et Arkham Knight franchement ils sont phénoménaux les persos sont transfigurés je trouve qu'ils sont over class beaucoup plus classe que dans certains films ou dessins animés ou adaptations enfin ils sont monstrueux j'adore vraiment le charisme des personnages ils sont super bien exploités le gameplay est fantastique les graphismes il y a foison d'infos pour ceux qui aiment Batman enfin c'est des jeux vraiment vraiment géniaux et qui bon bien évidemment donnent envie de collectionner dans la foulée les figurines allez on termine du coup sur ce Mister Freeze et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour voir notre ami le Joker à bientôt Sous-titrage ST' 501 C'est parti